coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle vidéo d'un petit dessert gourmand et rapide à réaliser la panna cotta donc là ça va être une recette de panna cotta aux framboises donc frais rouge vous allez voir qu'elle est simple il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup d'ingrédients et vous allez voir qu'elle est très gourmand pour ça pour préparer d'abord notre crème blanche de la panna cotta vous aurez besoin de 450 millilitres de crème liquide vous aurez besoin de vanille en poudre ou de gousse de vanille donc si vous avez de la gousse de vanille directement vous allez la prendre vous allez la couper en deux et vous allez récolter les petites graines pour les mettre dans votre crème liquide vous aurez besoin de 75 grammes de sucre blanc et vous aurez besoin de 30 grammes de trois feuilles excusez moi trois feuilles de gélatine après pour le colis coulis fruits rouges vous aurez besoin de 400 grammes de framboises alors pour ma part j'ai pris des fraîches mais vous pouvez prendre congelé ça marche très bien puis de une feuille et demie de gélatine et là vous pouvez rajouter alors moi je n'ai pas rajouté de sucre parce que je veux pas que ça soit trop sucré mais si vos framboises sont un petit peu acides rajouter 50 grammes de sucre blanc donc on va commencer à chauffer notre crème liquide donc dans une casserole vous rajoutez vos cinq vos 450 millilitres de crème liquide donc l'équivalent de 45 centilitres vous allez rajouter donc si vous avez la gousse de vanille vous la mettez dedans pour faire infuser moi je l'ai en graines voilà et on va laisser tout simplement avoir les premiers ébullitions à côté on va venir hydrater nos feuilles de gelatine vous placez vos feuilles dedans et vous laissez ramollir vous mélangez un petit peu et vous rajoutez votre sucre et vous mélangez donc une fois hors du feu une fois que ça a bouilli on va prendre notre gelatine qu'on va bien essorer et on va la rajouter à notre crème et là on va frêter donc on va mélanger jusqu'à la gélatine soit bien incorporé à votre crème liquide donc là on va venir maintenant mettre notre crème liquide sur nos verrines donc moi je les ai penchés de cette manière pour leur donner un petit peu de déco donc on va venir verser pour ma part trois quarts voilà je fais pareil pour les autres et maintenant nous allons placer au frais donc au congélateur vraiment au congélateur pendant une demi heure pendant que je mettais mes verrines au frais au congélateur j'ai eu j'ai eu un petit un petit moment de réflexion et je me suis dit mais pourquoi pas essayer de faire une panna cotta aux framboises mais avec pour petit pour petit budget en fait je me suis dit c'est vrai que les framboises fraîches ça a vraiment un coût il faut dire ce qui est ça coûte un peu cher la barquette que actuellement j'ai acheté j'ai acheté enfin moi j'ai voulu faire avec des fraîches après vous pouvez faire avec du congeler mais c'est vrai que même congeler il faut dire que c'est un petit peu cher bon lidl la marque lidl encore ça passe mais quand je vais au champ que je vois les 200 300 grammes pour 6 euros ça fait quand même un prix et pareil pour les barquettes fraîches la petite barquette de 125 grammes on la trouve à 2 euros 3 euros quand on a de la chance on la trouve enfin à 1 euro mais voilà dans un euro il y en a beaucoup qui sont abîmés donc là je me suis dit pourquoi ne pas essayer de trouver un petit truc où oui il y aura de la framboise là et mais un petit un petit peu le prix réduit donc en fait on va gaspiller moins de framboises donc je vais tester pour cette vidéo je vais tester sa première fois que je fais ça je me suis dit comment faire un coulis de framboises sans mettre beaucoup de framboises donc je me suis dit quoi ou je remets de la crème liquide et je fais front de la crème liquide et je rajoute des framboises ou je me suis dit j'ai une boîte de glace de glace à la vanille donc là pour ma part c'était carte d'or vous allez me dire carte d'or c'est pas c'est pas pour les petits budgets enfin moi j'avais trouvé à 1 euro la boîte dans un supermarché donc c'est pour ça que j'avais acheté mais sinon vous pouvez prendre la glace à la vanille n'importe quelle marque même sous marque même éco plus il n'y a pas de soucis je me suis dit donc je vais tester je vais faire fondre ma glace donc là j'ai mis 300 g donc je vais faire fondre tout doucement donc à feu moyen et une fois que ce sera bien fondu je vais rajouter mes framboises fraîches donc je vais rajouter juste la petite boîte donc au lieu de mettre les 300 g comme je vous avais dit non c'était 400 g au début de la vidéo pour faire le coulis là je vais mettre que la boîte de 125 g et on va venir mixer et on rajoutera bien évidemment notre feuille de gélatine pourquoi la vanille ? parce que dans cette là il y a déjà un petit peu goût de vanille donc je me dis pourquoi pas la vanille et la framboise ça se marie très bien donc là je fais fondre ma glace vraiment à feu doux et après on rajoutera nos framboises alors là ma glace elle a bien fondu je vais rajouter mes framboises d'accord donc là je rajoute mes framboises je les casse un petit peu donc vous mélangez vous laissez vraiment quelques minutes parce qu'après on va venir mixer mixer le tout vous voyez que ça va prendre la couleur de la framboise donc pareil à côté on va mettre nos gélatines dans l'eau donc là je retire du feu et puis une fois que vous avez bien mélangé on va rajouter nos feuilles de gélatine qu'on les sort bien et pareil on mélange bien jusqu'à votre gélatine soit bien incorporée donc une fois mixé là on va filtrer maintenant ça a bien été mixé ça a bien été filtré mon fils il a dit à sa petite soeur mais ça sent le beignet à la framboise donc c'est vrai que l'odeur franchement ça sent trop bon trop trop bon donc là on va ressortir nos verres du congélateur et on va maintenant mettre notre coulis de framboise donc maintenant vous allez juste simplement mettre voilà et vous faites ça pour chacun et maintenant on replace au congélateur pendant une demi-heure donc voici le résultat de mes petits panna cotta donc vous voyez la crème a bien pris donc comme je vous ai dit ça va c'est économique si vous voulez vraiment faire ce coulis de framboise donc vous prenez 400 grammes de framboise fraîche ou congelée que vous allez chauffer puis mixer vous allez incorporer votre gélatine à l'intérieur et vous allez tamiser pour enlever les graines et après votre coulis est prêt et pareil vous procédez à la même chose donc de les mettre dans les vérines et de les laisser au frais pendant 30 minutes donc voilà si cette recette vous a plu n'oubliez pas de liker un petit commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné de vous abonner je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci bon la petite elle a dit que c'était très bon merci